Salut à tous, aujourd'hui nous allons parler donc de la norme WLTP. Je m'excuse tout de suite par avance, j'ai le portail, le portillon de ma maison qui est en train de se poser. On est aujourd'hui mardi et depuis les vacances, c'est le premier jour qui fait du soleil. Je me suis remis derrière pour l'insonorité et puis je suis ébloui, je vois même pas de toute façon la caméra. On n'a plus l'habitude du soleil mon pauvre ami. Allez c'est parti. Alors sur la norme WLTP, on va parler de plein de choses, ça va être très diverse. On va revenir sur une vingtaine d'années par rapport à ces normes, on va parler des autres normes. On va vraiment faire un point global, je vais parler de mon ressenti, de mes informations. Oui, je vais mettre les choses en abîme. Donc oui, pour ceux qui vont me dire, oui mais tu racontes ta vie ou quoi que ce soit, il faut bien parler de son expérience. Donc déjà dans un premier temps, on va dire les choses et elles vont être très claires. Au tout départ, quand il y a eu vraiment ce type de normes, avant tu me diras, je ne sais plus comment ça s'appelait WLTP, il fallait donc trouver un consensus, on va dire, qu'elles soient normes, françaises, européennes, pour donner aux clients, donc avec un plein tu fais combien de kilomètres. C'est ça en fait l'idée. Et donc c'était une bonne idée. Les constructeurs qui étaient le plus juste dès le début, j'ai trouvé que Porsche était juste, j'ai trouvé que BMW était extrêmement juste. Et je l'explique donc d'ailleurs, normalement je mettrai ce petit bonus. Les dimensions sont justes, les performances sont justes, dans les véhicules tout est juste, sauf la consommation et l'autonomie. Alors je dirais que, avant sur Intermix, c'était moins gênant parce que les autonomies pouvaient atteindre 500, 600, 800, 1000. On a eu des publicités de Peugeot qui annonçaient des autonomies de 1000, 1200, des choses assez délirantes avec des carburants, j'allais dire, une batterie, ça y est, je ne sais pas si tu es électrique, je ne sais même plus, un réservoir, un réservoir qui n'est pas très conséquent, 50, 60. Donc très clairement, il faut comprendre la question suivante, c'est est-ce que c'est la faute de la norme ou est-ce que c'est la faute du constructeur ? Et moi je vais te dire tout de suite, c'est la faute du constructeur. C'est-à-dire que le constructeur fait ce qu'on appelle de l'optimisation fiscale. Au même titre que Total, qu'on a vu les affaires Bettencourt, etc. Donc ces gens qui sont riches en milliards et qui ne payent pas d'impôts et qui se soustraient à l'impôt via des montages financiers, et bien c'est exactement la même chose. Il y a une norme et on peut se demander s'il mente ou il triche, mais en tout cas, elle ne reflète absolument pas la réalité. Et donc je fais cette vidéo pour clarifier le WLTP parce que c'est une vidéo qui a énormément plu. Il y a eu plus de pouces, j'ai eu plus d'abonnés sur cette vidéo où je révèle les informations du modèle 3 avec 553 km d'autonomie WLTP. Je n'invente rien, ce sont les chiffres. Et un pseudo EPA, mais pour 100% de batterie aujourd'hui, on t'annonce 420 km. Et Tesla Phil, par exemple, qui a des Tesla depuis bien plus longtemps que moi, nous dit, je regarde les consommations, il regarde, etc. Et ce n'est pas probant. Pourquoi ce n'est pas probant ? C'est le même moteur, c'est la même batterie, c'est le même châssis, c'est le même poids. Elle fait un kilo de plus. Et même si le CX est meilleur, un CX va permettre de travailler sur du vent. Donc, soit il y a du vent, la pénétration dans l'air, soit on est sur autoroute ou à haute vitesse, à partir de 90-110. Il faut bien comprendre quand même qu'on t'annonce 30 km de plus. C'est quand même assez conséquent. Et on est vraiment, à mon sens, pas loin de la triche, parce que, regarde, je suis dans mon modèle Y et je vais te donner un exemple très simple. Tiens, j'ai encore perdu 1 km d'autonomie, je suis à 415. Mais ça, on le sait, que la batterie se dégrade, on est en hiver en plus. Donc, on donne d'ailleurs une WLTP, alors qu'en fait, ça correspond à quoi ? On sait très bien qu'on consomme beaucoup plus en hiver qu'en été ou dans des temps intermédiaires. Donc, clairement, l'ancien véhicule était donné à 513 km, tu vois, tout dans la tête. Le modèle Y est donné à 455 km. Donc, si je fais la comparaison, il y a une soixantaine de kilomètres de différence. Si je ne dis pas de bêtises et que je suis encore bon en maths, ça fait 58. Bref, il y a 60 km d'écart. Pour autant, quand tu prends les normes EPA, j'invente rien. Leurs normes américaines, 418 km. Et l'autre est donné à 439. Et là, bizarrement, il n'y a plus qu'une vingtaine de kilomètres. 20, 22, 23, 24. Donc, on passe de 60 décalages de différence sur du WLTP, entre un modèle 3 et un modèle Y, et 20. Donc, excuse-moi, grossièrement, ça s'appelle, il y a une couille dans le potage. Et on se fout de notre gueule. Et donc, à un moment donné, sur une voiture électrique, et c'est là où je voulais en venir, au-delà de la consommation, c'est l'autonomie. Et donc, quand on a une autonomie qui ne reflète pas les caractéristiques du véhicule, et bien, on a beaucoup de personnes qui, il n'y a pas d'autre mot, ce n'est pas de leur faute, mais se sont trompées. Et j'ai eu un commentaire au-delà de Charlie et que ça m'égane. J'ai eu un commentaire de quelqu'un qui, elle était annoncée à, c'était quoi comme voiture qu'il avait ? 300 km, je crois, la Fiat 500i. Tu vois, je m'imprègne des informations que vous me donnez, c'est très intéressant là-dessus. Fiat 500i, elle est donnée, mettons, à 300 km, et la personne va faire 150-200. Ce n'est pas le gaieté de cœur. Pareil, quand je fais un test de l'Aria et que je vois les consommations qui sont assez importantes sur pratiquement une demi-heure, trois quarts d'heure, tu vois. Pareil, j'ai eu, pourquoi je fais donc cette vidéo, un commentaire sur cette vidéo-là, où je dis qu'il y a un problème d'autonomie. Je révèle une information et j'irai plus loin si, en plus, elle est avérée. Eh bien, je suis désolé, en fait, dans le commentaire, la personne me met. Voilà, j'ai réalisé la norme WTP, j'ai fait 23 km comme ils font, etc. Et voilà comment ça se passe. Et je suis désolé, voilà, si j'ai été sanglant dans son commentaire. Je m'excuse, le but, ce n'est pas de tacler. Le but, ce n'est pas d'être méchant. Non, le but, c'est juste de dire, parfois, ça a juste titre, on me dit, non, mais là, tu n'es pas bon, ou là, il y a un truc qui n'est pas bien. Et bon, il n'a même pas répondu. Il a fait son truc, il l'a balancé. Il a fait, en fait, sa pub, il n'y a pas d'autre mot. Et en gros, non, tu ne peux pas faire ce type de norme comme ça à la sauvette en disant, ben voilà, je suis à 12 kW, ça représente ça et on peut faire les 500 km. Non, la réalité, c'est, tu branches ta bagnole à 100% et tu ferais un vrai trajet. Et d'ailleurs, si tu t'arrêtes, tu vas consommer un peu plus. Donc, tu fais un trajet, si tu veux, d'une traite et on va voir combien de kilomètres tu fais. À partir de 50%, tu peux déjà faire. J'ai déjà fait plusieurs, énormément de vidéos de consommation où je prends la moitié de la batterie. Je l'ai dit, attention, à partir de 50%, des fois, on a une petite dégradation qui est parfois supplémentaire. Donc, si on voulait être honnête, on fait de 0 à 100. Mais à partir de 50, on a quelque chose de fiable et jusqu'à 80%. J'ai fait des 80% avec le modèle Y, quoi que ce soit. Là, on a quelque chose d'extrêmement fiable. Et donc, on ne peut pas prendre 24 km, dire je consomme tant à l'ODB. Je rappelle que sur Tesla, l'ODB, ce n'est pas qu'il n'est pas fiable, il ne prend que la consommation du roulage. Quand on est à l'arrêt ou qu'on a un feu ou quoi que ce soit, il y a une différence par raison de 2 kW. Donc, je t'ai fait un bonus explicatif sur mon véhicule. Celui qui fait 500 km, ça ne va pas être compliqué, ça va être un challenge. Celui qui fait 500 km avec la nouvelle Model 3, je lui envoie une bouteille de champagne. Je ne sais pas, un champagne ou un McDom. Je pense que je lui envoie une bouteille de champagne Tsarine ou un truc, tu vois, équivalent. Encore une fois, je n'aime pas trop toujours parler de fric. Donc, une bouteille d'équivalence, qu'est-ce qu'on peut avoir par un don Pérignon ? Enfin, tu vois, une bouteille entre 20 et 50 euros, quoi. Je t'envoie une bouteille, on fait ou on fait le test ensemble, on fait un long trajet ensemble de 50%. 500 km, non, ce n'est pas réalisable. Et ce qui devient en fait déroutant sur la voiture électrique, donc là, je vais globaliser, on ne va pas tergiverser pendant une heure là-dessus, parce qu'on va me dire, tu vas trop loin, tu digresses, etc. C'est que, quand tu annonces une autonomie, par exemple, la Mégane est donnée à 470 km. Moi, avec la pompe à chaleur, ce n'est pas le cas, je peux... J'ai la même consommation que le modèle Y. J'ai fait une vidéo là-dessus, et on peut regretter qu'une Mégane consomme autant qu'un modèle Y. C'est la seule chose qu'on peut regretter. Par contre, la consommation n'est pas délirante. La consommation sur l'ODV est réelle, par contre. Donc, ça, c'est très bien. Et avec la pompe à chaleur, je pense que si tu te mets même en mode éco, tu peux certainement tirer 420, 440, peut-être te rapprocher à 450 km. Charlie, d'ailleurs, a pu le faire. Donc, les 470 ne sont peut-être pas réalisables, mais ils sont atteignables. Au même titre que le modèle Y, les 455 ne sont pas réalisables, mais ils peuvent être atteignables. 553 km, je ne te demande même pas les 553 km, parce qu'ils ne sont pas réalisables. Mais 500 km, c'est-à-dire 90% de possibilités du véhicule, pratiquement 10% de moins de performance. Si franchement, quelqu'un arrive à faire 500 km dans des conditions réelles, c'est-à-dire une moyenne de 60 km heure, tu vas faire des petites nationales, de la ville, de l'autoroute, et tu ne vas pas me faire de l'autoroute parce qu'il y a un bouchon. C'est là où le véhicule consomme le moins. J'étais aux eaux de Thoiry, je suis descendu à 6 ou 8 kW, parce que j'étais en dessous de 10 km heure. Et d'ailleurs, je tiens à rebondir, je l'ai déjà dit dans des vidéos, on a toujours l'angoisse quand on n'a pas de voiture électrique, on se dit, mais attends, si on tombe en panne dans les bouchons, parce qu'on consomme, c'est l'inverse de la voiture thermique. Moi, quand j'étais dans le sud, sur la C4 que j'avais coupée, je pouvais rester une heure dans les bouchons, et la moyenne explosait. J'étais à 10 litres sur le 1,6 litres essence que j'avais, 110 chevaux. Là, c'est l'inverse. Tu consommes très peu. D'ailleurs, tu arrêtes dans ces cas-là la clim ou limite ton chauffage, un petit peu si tu peux, et puis tu roules, tu vas atteindre, même si tu restes 10% dans un bouchon et que tu devais rester une heure, il n'y aurait aucun problème. J'ai fait plein de tests là-dessus. J'ai fait des tests où, en plein été, je laisse les enfants, donc avec la climatisation, etc. Pareil, tu arrives toujours à des commentaires, et pas d'autres mots à la con, qui arriveront à te critiquer, à te dire ceci et à exclure cela. Aujourd'hui, les vidéos sont montées de telle manière qu'à chaque fois, c'est pratiquement incritiquable parce que l'automobile, ce n'est pas mon métier, mais je le connais très certainement mieux qu'un vendeur auto. Et en fait, on ne peut pas critiquer parce que concrètement, mis à part des petits points ou chatouiller, ça s'arrête là. Donc, encore une fois, et ce sera la conclusion, et après je passerai au bonus, ce n'est à mon sens pas la faute du WLTP, ce sont à cause de constructeurs, ça a commencé avec PSA, Volkswagen, c'est une honte, ils ont triché, ils ont mis carrément un calculateur, ils avaient mis sur certains, je crois que c'était les V6, les 3 litres, TDI, ils avaient mis un tronqueur, enfin, c'est fallicieux, tout ça, c'est terrible quand même. Donc, on a quand même des constructeurs où ils ont une norme imposée, et tout ça pour plaire aux clients, pour essayer de gonfler les chiffres, ils vont jusqu'à tricher. Et donc, cette norme, qui est somme toute basique, et bien, ils la retournent, ils essaient de la retourner à leur avantage. Et ça, pour la voiture électrique, c'est vraiment pas bien. Parce que, qui dit une autonomie malhonnête, dit derrière une catastrophe pour le client, et avoir un leasing, ou investi milliers à un crédit, dans un véhicule, qui finalement ne répond pas à ses besoins, c'est l'Aria, par exemple. 400 km d'autonomie, mais je suis persuadé que sur autoroute, à 2080, tu dois faire le plein, tu dois les recharger toutes les heures, ou 150 km. Et pour moi, ce n'est pas concevable, une électrique, elle doit faire minimum 2 heures, elle doit pouvoir faire entre 200 et 250 km, sur autoroute. Et c'est là où, uniquement le modèle 3, et c'est normal, plus performant, parce que plus bas, c'est tout à fait normal. Je te prends par exemple, Mercedes, que je connais très bien, tu prends le V6 3 litres, qui consomme assez peu. Je vais te donner un exemple, encore mieux. l'Audi TT que j'avais, donc boîte 6, stabilisé 10 litres. C'est nul, parce que ma SLK faisait, en dessous de 8 litres, 7 litres 2, 7 litres 8, 130, grâce à la boîte 7, j'étais en dessous de 3000 tours, c'est ça qui est important, c'est de descendre dans les tours. Audi TT, 3 litres 2, 250 chevaux, 10 litres, à l'essence, pas l'éthanol. Cayenne, à l'essence, pas l'éthanol. 130, autoroute, 3 litres 2, 250 chevaux. Alors, on n'est pas du tout sur la même hauteur, on n'est pas du tout sur le même châssis, on a un vrai 4 roues motrices, l'autre c'est un Aldex. On n'a plus du tout les mêmes performances, parce que le moteur n'est pas en capacité, pas assez de couple, d'entraîner un veau pareil, un tank pareil, et clairement, j'étais minimum 16 à 17 litres. Donc, le CX, de toute façon, sur autoroute, est très important, et ça va venir dégrader, si on a un véhicule qui est beaucoup plus haut. Donc, même si le CX du modèle Y est quand même très bon, là-dessus, ils ont fait, c'est pour ça qu'elle est moins esthétique, je pense que le Highland l'année prochaine sera joli, plus joli en tout cas, en termes de style. Clairement, c'est là où le modèle 3 du modèle Y, ça va se différencier. Pour le quotidien, franchement, il va y avoir quoi ? 20 km d'écart, sauf qu'elle est donnée à 455 WLTP, moins en plus, avec la batterie CATL, elle est faite en Chine, Shanghai, même usine, et l'autre, 553. Donc là, 800 km d'écart, en fait, on ne les voit pas, on voit à peine 20 km d'écart peut-être, ou rien, ou 20 km. Encore une fois, pour un achat, la personne va être persuadée, je vais faire 100 km de plus, donc je vais certainement faire 100 km de plus sur le tour, je vais faire 100 km de plus sur les nationales. Et là, il va se rendre compte que finalement, il n'en fait pas plus, ou peau de chagrin, 10, 20, 30 km de plus. Eh bien, dis-moi ce que tu en penses, si c'est honnête de la part de Tesla, dis-moi si PSA, ou Renault, Alfa Romeo, la mytho que j'avais, c'est le cas de le dire, le 1,4 litre, 155 chevaux, elle était full option, tu puisses, c'est sélectif, ça s'appelait, avec les belles jantes alpha. Oui, boîte 6, quand tu es en stabilisé, plus ou moins 7 litres, dès que tu es en ville, parce que je faisais pas mal de villes, c'est pour ça que je n'ai jamais aimé les diesels, 10, 11 litres, je consommais pratiquement autant que, entre guillemets, la Boxster ou la SLK que j'avais. Et puis pareil, le THP qui m'était donné à 6 litres, 7 litres, là, en 150 chevaux, il y a pratiquement 15 ans, j'étais à 10 litres. Ce n'était pas du tout, mais ça, on le sait depuis très longtemps, représentatif, donc c'est mensonger, c'est vraiment prendre les consommateurs pour des cons, mais l'autonomie, ce n'était pas très grave. Dis-moi ce que tu en penses sur les voitures thermiques, si c'était grave, c'était plutôt la consommation, c'est-à-dire, j'ai bouffé, je suis à 10 litres, finalement, 1,20€ ou 1,40€ à l'époque, l'essence ou quoi, ça m'a coûté tant, etc. Mais l'autonomie, tu disais, moi, je ne faisais pas attention. Là, clairement, l'autonomie, une autonomie qui ne reflète absolument pas le réel, mais vraiment, c'est très embêtant et je trouve que ça nuit en fait à l'image de marque de la voiture électrique parce que le but, c'est vraiment de détendre les gens, de se dire, écoute, ça va bien se passer. Honnêtement, il n'y a pas de problème. Ça ne sert à rien d'aller arrondir les angles, d'essayer de superformer, de manipuler, de rendre des chiffres finalement qui ne sont pas du tout en réalité. Bref. Allez, dis-moi ce que tu en penses. On en discute dans les commentaires et puis, si ça t'a plu, mets un pouce et puis, si ça ne t'a pas plu, tu mets aussi un pouce qui est négatif. Ce n'est pas grave. Allez, ciao. Alors, en bonus, pour étayer mon propos puisque je voulais la faire à chaud la vidéo mais malheureusement, c'est déjà un peu tard. Il est 6 heures et il fait déjà nuit et ça ne va pas rendre très très bien. Donc, tu vois, véhicule 14 000 kilomètres, la charge, on a fait 147 kilomètres et bon, il donne 200 kilomètres 200 kilomètres mais ça ne va pas être atteignable. Donc, on peut considérer pratiquement 50%, 150 kilomètres durant la dernière charge, un peu plus de 300 kilomètres et donc, on n'est pas mon coco à 16,2 kilowatts au 100 kilomètres mais on n'est plus proche des 20 kilowatts. Je l'ai déjà dit, alors là, j'ai arrêté la ventilation pour le bruit mais il fait 13 degrés, il fait 16 degrés les journées, il fait très humide, il pleut donc obligatoirement, on met le chauffage et même si on n'enclenche pas la climatisation, eh bien, on a une consommation, je te l'ai dit l'été, on est entre 10, 12, plutôt 12, 14, tu rajoutes 2 à tout ce qui est stationnement puisqu'elle ne te calcule pas le stationnement, le stationnement c'est quoi quand tu es sur un parking, quand tu es au feu, etc, etc et là, en plus, tu dois rajouter, c'est comme si tu avais la climat, en gros, voire un petit peu plus. Donc, 20 kilowattheures, 300 kilomètres pour une totalité donc de batterie et elle est donnée en WLTP, alors le WLTP, il n'y a pas d'hiver ni d'été, il faut arrêter à un moment donné, elle est donnée pour 455 kilomètres donc c'est vrai qu'on est habitué, il n'y a pas d'autre mot, aux triches, aux adaptations en fait des constructeurs, il n'y a pas que Tesla, je ne cherche pas en tout cas à incriminer un constructeur en particulier, ça fait depuis à peu près au moins 10, 15 ans, si ce n'est pas 20 ans, j'ai toujours trouvé que voilà, Porsche et je vais le dire dans la vidéo et BMW étaient à l'époque très très juste sur les consommations et puis ça a valdagué avec PSA, Alfa Romeo, je me rappelle ma mytho, c'était vraiment, c'est le cas de le dire, une grosse mytho, donc voilà, 300 kilomètres sur des routes somme toute vraiment très classiques, j'ai fait du... tu le vois bien ici, alors là, je vais en 4 minutes, tu vois, tu ne le verras pas, mais en gros, pour vraiment tes consciences, j'ai fait de la ville, 50, du 80, 90 et 110, donc c'est du mixte, c'est vraiment du mixte pur et surtout en été, surtout en hiver, dès qu'on va mettre le chauffage et l'hiver, je tiens vraiment à le rappeler et à rabâcher, on est très loin des données constructeurs par rapport aux normes de WLTP et je pense qu'il faudrait que l'Europe soit beaucoup plus dure avec les constructeurs parce qu'ils profitent en fait de la situation, ce n'est pas la première fois qu'un constructeur, malheureusement, les constructeurs s'arrangent. On les laisse s'arranger et il faut comprendre que quelqu'un qui souhaite une autonomie de 400 km, il va croire et en gros, il va avoir 250. Et je te donnerai un dernier exemple et je te laisse dans ce bonus, c'est que, je ne sais pas si j'en parlerai dans la vidéo, l'Aria, par exemple, c'est ce que Paul m'a donné comme info, l'Aria, quand tu vas aller sur l'autoroute et que tu fais 1000 km, donc tu vas rouler sur une tranche 20-80, 10-80, 10-90, il faut bien comprendre qu'arriver à 10%, ce n'est pas toi qui vas décider, c'est la station. Donc, soit tu vas le faire sur autoroute, soit tu vas sortir de l'autoroute comme on a pu faire avec les stations de service d'essence et en gros, 60-70% de plein, tu vas faire 150 km. 150 km, ça veut dire que tu t'arrêtes toutes les heures, heure et demie. C'est vraiment très, très juste. On est loin en fait des 400 km, 450 km. Voilà, tu me diras ce que tu en penses, mais moi, je me méfie toujours de l'autonomie. Il n'y a qu'un truc qui est vrai souvent sur la fiche et bien sûr, les dimensions et les performances. Après, ce qui peut changer, c'est le comportement routier et ça, c'est en essayant la voiture parce que tu as beau avoir de très bonnes performances, mais si le comportement routier se dégrade à cause du couple, à cause de la puissance, c'est dommage. Et je peux te dire que par expérience, j'ai eu une SLK 280, une 350 aussi avec la Boxster. J'avais essayé aussi une Z4, j'ai essayé pas mal de 911, des GTS, etc. Il y a des véhicules qui te procurent plus de sensations et d'autres moins. C'est comme ça. Quand j'étais dans le sud, là, la SLK que j'avais sur la route, par exemple, ceux qui connaissent le plan de la Tour, j'avais peur. J'avais peur parce que la voiture me paraissait large, le capot était très long et en Boxster, je n'avais pas cette sensation-là. Donc, chaque voiture vraiment va te provoquer des sensations qui sont complètement différentes. Allez, je ferme le bonus. A bientôt.